Musique Bienvenue au Rencontre 7e Art Lausanne. Musique Oh, Marie ! C'est rigolo ça ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est rigolo, tomber sur toi. C'est fou ça. Je suis là pour le festival de Lausanne, organisé par Vincent Pérez. Mais dis-moi un peu, c'est quoi l'ambiance des Rencontres 7e Art de Lausanne ? C'est comment ? C'est sympa ? Pour moi, les Rencontres du 7e Art, c'est découvrir des films du patrimoine, c'est participer à une table ronde, échanger, et vraiment profiter d'être avec des acteurs, mais dans tous les sens du terme, du cinéma, sans la compétition, sans la pression d'un jury, juste pour le plaisir. Et comment Vincent t'a proposé de venir aux Rencontres ? Ça s'est fait comment ? Ça s'est fait très simplement, Marie. Il faut quand même que je te dise que les choses se font simplement, quelquefois. J'ai du mal à parler à mon double, c'est bizarre. Tout simplement, je suis amie de longue date avec Vincent Pérez et sa femme Karine Pérez, qui m'ont proposé de faire partie de cette table ronde autour du syndrome Marilyn. Ils m'avaient déjà proposé de venir au festival, je pense, il y a deux ans. Et puis, il y a eu une édition qui avait été annulée. Donc, voilà, les choses se sont faites très simplement. Ils m'ont contactée il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'avais très envie, j'ai dit oui. Cette année, Marilyn Monroe est à l'honneur. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Marilyn Monroe, je pense que c'est l'énorme fossé entre la plastique incroyable, cette femme d'une beauté, d'une sophistication incroyable, avec aussi cet aspect très femme-enfant, et puis cet abîme de sensibilité, de fragilité, de désespoir. Et c'est ce mélange des deux qui crée cette icône, en fin de compte. Le thème de cette édition, c'est « Miroir, miroir ». Qu'est-ce que ça t'inspire ? « Miroir, miroir », ça m'inspire, en tout cas dans l'histoire du cinéma, ces grands films comme « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? » Je pense aussi à des films comme « Sunset Boulevard ». Ce sont des films qui parlent quand même de la dualité, de la gémélité, du rapport à son double. Après, le double, ça peut être des vies parallèles, mais ça peut être aussi comme dans « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? » qui est une actrice vieillissante, qui vit dans une espèce de prison dorée. Et cette rencontre avec cette jeune femme, on peut avoir cette impression vertigineuse. « Miroir, miroir », c'est aussi le miroir de « Qu'est-ce qu'on va devenir ? » Comment le monde va évoluer ? Ça peut être aussi la relation, une histoire d'amour, une histoire de couple, d'emprise. Enfin, voilà, c'est vaste, le miroir, miroir. On n'a pas souvent l'occasion de se rencontrer, Marie. Donc, je voulais te demander, comment va ta sciatique ? Non, mais c'est quand même important. En fait, Marie, ce que je voulais te dire, c'est ce qui me touche vachement, c'est que les années ont passé, et tu as des questions toujours aussi intéressantes, profondes, qui vraiment sont très cinématographiques, en plus. Donc, tu as toujours... Oui, je trouve que tu es vraiment une femme qui prend soin des autres. et qui, voilà... Alors, pour répondre à ta question, ma sciatique... En fait, c'est un peu comme miroir, miroir. Cette sciatique vit avec moi depuis un mois, maintenant. Et j'ai appris à la connaître. On devient presque un vieux couple, en fait. Au début, c'est la surprise, c'est la rencontre. Waouh, sciatique ! Et puis, bon, là, on est limite un vieux couple, ça suffit, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada